Yann Bucay Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour, je m'appelle Yann Bucay, je suis le cofondateur des Cafés Joyeux, avec une personne qui est ici, que je ne vois pas. Je voulais d'abord remercier 50 Impact Partners, parce que je suis impressionné par toutes ces initiatives que je découvre pour certaines, et c'est très stimulant, ça fait vraiment plaisir, d'espoir, merci. Je démarre avec une photo, tout simple, les Paralympiques. Je pense que la plupart d'entre vous tous, vous avez été impressionnés par ce qu'on a vécu, il se passe quelque chose en France, il se passe quelque chose dans le monde, et j'ai pris cette photo avec l'équipe brésilienne, notamment notre cher para-athlète nageur Gabriel Dos Santos, et je me faisais la réflexion en regardant ces Jeux, ces personnes qui, soit à la naissance, soit à cause d'un accident de vie, ont vécu l'insurmontable, et pourtant on les a vus devenir, et certains sont devenus parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations d'épreuves incroyables, des athlètes, des champions, des médaillés, des médaillés olympiques. Et finalement la vie, et je crois que c'est la même chose pour la plupart d'entre vous tous, elle est faite de grandes joies, de grands succès, et aussi d'épreuves. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces épreuves ? Moi j'ai pas de leçons à donner, mais juste partager notre expérience. C'est pour ça que je dis que dans la salle, il y a la co-fondatrice des Cafés Joyeux, elle s'appelle Litvin, elle est par là, je la vois pas, mais en tout cas, elle, elle a vécu une grande épreuve. Une épreuve de santé, une année complète d'hospitalisation, trois années de traitement. Et la grande nouvelle, c'est que comme ces athlètes, elle en est sortie plus forte, elle en est sortie meilleure. Et c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, en train de vous parler des Cafés Joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a pris un choix décisif. Comme on a posé un acte, un changement radical, où finit la vie professionnelle à courir partout, à voyager dans le monde pour créer plus de valeurs ou de profits, on s'est installé en Bretagne, et on a fait construire ce grand bateau, qui s'appelle Efata, qui est un catamaran qui a une capacité d'accueil de 30 personnes. Et pendant maintenant 13 ans, on accueille tous les mardis, les jeudis, là aujourd'hui il y a une navigation, les samedis, des personnes en situation de souffrance, de handicap, de maladie, des personnes hospitalisées, des personnes âgées, mais aussi des gens de la rue, des réfugiés, des hommes et des femmes prostituées du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, qui viennent faire une navigation pour une journée sur ce bateau, des prisonniers avec leurs surveillants. Et notre but avec Litvin, c'était d'aller à la rencontre de personnes qu'on ne connaissait pas à l'époque où on n'avait pas vécu ces épreuves. Et ça a été un vrai changement pour nous. Ça a été une énorme joie aussi de voir qu'en fait, au-delà des épreuves, il y a de l'espoir. Seulement, on s'est dit, la vie, ce n'est pas que le bateau. Ce n'est pas que le loisir, c'est aussi le travail. Et cette fameuse rencontre avec ce garçon, Théo, qui nous a demandé un travail, nous a fait aller plus loin. Et c'est ça ce dont je veux vous parler aujourd'hui. On parle d'entrepreneuriat. Parce que la vie, on parle aujourd'hui de refaire le monde. Non, le monde, il existe déjà, avec un système qui existe, qui est le système économique, avec ses entreprises, ses fournisseurs, ses clients. Et on est allé ouvrir un café. Je vais revenir en arrière, je crois que ça doit être ça. Là, vous avez une photo d'un café, soit celui de Marseille. 2017, premier café à Rennes. puis l'année d'après, à Paris. Puis, on a reçu des demandes. Alors on s'est dit, on va aller ouvrir à Lyon, on va aller ouvrir à Tours, à Angers, à Bordeaux. Aujourd'hui, 25 cafés joyeux, qui ont pour mission, toute simple, bien sûr de servir un excellent café, bien sûr de servir des bons croque-monsieur, bien sûr de faire des très bons plats, bien sûr que les convives, quand ils viennent, se sentent bien reçues. Il se trouve que toutes nos recettes sont faites par Thierry Marx et elles sont exécutées par nos équipiers en cuisine. Et c'est une décoration qui est faite par Sarah Lavoine, le but c'est que ce soit beau, on veut faire envie. Dans ces cafés, finalement, tout ça, ce n'est qu'un prétexte qui est là pour faire travailler, pour proposer du travail à des personnes qui sont capables, qui sont différentes, parce qu'elles portent des troubles cognitifs, parce que ce sont des personnes avec des troubles du spectre autistique, parce que ce sont des personnes avec trisomie 21. Et ces personnes-là, 750 000 en France, n'ont pas accès au travail à cause de leurs différences, alors qu'elles sont capables, comme les athlètes des Jeux, de créer de la valeur et de faire un excellent travail et de servir de bons produits, et de faire en sorte que nos convives reviennent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc ce prétexte, c'est remplir cette mission, qui est l'intégration professionnelle de personnes avec handicap. On a aujourd'hui 200 équipiers en situation de handicap qui ont un travail de droit commun, et qui aujourd'hui progressent. On a fait une étude d'impact, je pense que ce mot-là, vous l'entendez beaucoup aujourd'hui, grâce à la chaire de l'ESSEC, un laboratoire d'analyse d'impact qui fait ça depuis 20 ans, et ils ont été eux-mêmes stupéfaits des résultats. 90 % de nos équipiers interrogés disent eux-mêmes qu'ils ont pris confiance en eux. 96 % d'entre eux disent qu'ils ont gagné en interaction sociale. Et oui, un café, on rentre, on sort, sans rendez-vous. Et eux, ils sont là avec leur plateau, ils servent. Heureux de voir que le convive revient. 94 % des familles, les parents eux-mêmes interrogés, disent qu'ils découvrent des talents sur leurs propres enfants, des talents qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que nous tous, en fait, on est gâtés, on a des dons parfois cachés. Vous tous, vous avez des talents. Moi-même, je me suis découvert, j'en avais. Et ces talents-là, en fin de compte, si on ne se donne pas la possibilité de les exercer, ils vont rester enfouis toute notre vie, toute leur vie. Et c'est ça le but du Café Joyeux. C'est ça le but, je pense, de l'entrepreneuriat social. C'est ça l'intérêt de ce que nous, on appellerait le capitalisme social. Parce que tout passe par le travail, tout passe par la création de valeur. Nous, on est là pour, oui, refaire le monde, mais surtout le monde qui existe déjà. Le monde est extraordinaire parce qu'il y a un système capitaliste, c'est pas un gros mot, qui fonctionne. Peut-être qu'il y a des déviances, même certainement. Mais comment est-ce qu'on peut transformer ce monde pour le rendre meilleur, d'abord donner l'accès à des personnes qui ont des talents et qui ont été écartées à cause de leurs différences, à ce fameux système capitaliste, à ce travail ? Alors, aujourd'hui, on a 200 équipiers. On est une entreprise de 300 personnes en France. Elle se développe à l'international. On a ouvert des cafés à Lisbonne, à Cachcaïch, à Bruxelles. On vient même d'ouvrir un café à New York au mois de mars. C'était le 21e Café Joyeux, le 21 mars 2024, la journée mondiale de la Trisomie 21 à Lexington Avenue, c'est-à-dire en plein centre de Manhattan, juste sud-est de Central Park. Une adresse mythique. Et là, vous avez 17 équipiers trisomiques et autistes américains qui servent du café joyeux, dans un restaurant qui s'appelle Joyeux. Parce qu'on est fiers de cette France qui innove, on est fiers de cette France qui a quelque chose de plus, en sens qu'elle est solidaire. Et c'est là où je voudrais terminer. C'est que quelque part, ce qu'on fait est une goutte, c'est un arbre. Un arbre qui cache une forêt immense, dont vous êtes aussi des graines. Cette forêt de la solidarité. Nous, on se dit « Servons-nous du système ? » Et pourquoi critiquer ce système déviant du consumérisme si on ne fait rien ? En fait, on va transformer le consumérisme, cette quête de toujours le nouveau produit, la recherche de profit pour quoi, pour qui, on ne sait plus trop, pour peut-être servir des investisseurs, des financiers ou surtout des capital risqueurs. Et puis, à la fin, très bien, si c'est pour faire le bien. Mais si c'est juste pour des questions de TRI, là où nous, au Café Joyeux, on raisonne en TRH, le taux de richesse humaine, très important, qui se développe au Café Joyeux, parce qu'on a lancé aussi une école, une école qui délivre des diplômes certifiants à nos équipiers. Alors, parce que je vois que le temps passe, je ne veux surtout pas partir sans vous montrer ça. Il est là, le capitalisme social. C'est la consommation responsable, tout simplement. On ne va pas changer le monde, on va continuer de boire du bon café, le matin. Sauf que ce café, qui est un pur arabica, c'est un blend sélectionné par une femme qui est meilleur ouvrier de France. Ce bon café, quand vous le buvez le matin, vous savez que vous avez une journée de bonheur et de joie garantie, parce que 100% des bénéfices du café que vous buvez dans votre tasse, il permet de servir cette mission. C'est ça, le capitalisme social. C'est trouver des produits, partage, des produits qui servent une cause qui nous dépasse tous. Évidemment que moi, ça m'intéresse, le café. Évidemment qu'on se donne un mâle fou pour qu'il soit encore meilleur que les petits copains dans les rayons. mais il sera forcément bien meilleur dans la mesure où il permet de faire travailler nos équipiers, comme ici, on voit Hugues et Sébastien. Et ça, ça change tout. Alors, vive le capitalisme, surtout quand on lui met avec un mot qui s'appelle « social ». Sous-titrage ST' 501